Dans la soirée du 17 février 1996, au nord de la ville de Phénix, dans le parc national de Tonto, un chasseur remarqua quelque chose qui gisait par terre en bordure de la forêt. Il s'approcha, croyant qu'il s'agissait d'un animal blessé, mais découvrit que c'était un cadavre humain. Il s'empressa d'appeler le service d'urgence. Des policiers de Maricopa County furent dépêchés sur la scène. La victime, un homme de race blanche, avait été tué d'un coup de feu à la nuque. En l'absence de pièces d'identité, les policiers étaient incapables de déterminer de qui il s'agissait et pour quelle raison on l'avait tué. En raison de l'état de décomposition avancée de la dépouille, on pouvait difficilement discerner les traits qui auraient permis d'identifier. Les seuls indices étaient un chapeau de cow-boy troué d'un projectile juste au-dessus du bord et une paire de lunettes correctrices. Le lendemain, les enquêteurs de Maricopa County n'avaient guère progressé dans leur travail d'identification de la victime. Toutefois, pour le sergent Keith Moore, les tâches de boue sur ses vêtements donnaient un indice sur le moment du meurtre. Plutôt au cours de cette semaine, il y avait eu de la pluie dans ce secteur. En jugé par les tâches de boue sur les vêtements, le corps se trouvait là avant les averses, puisque ses pantalons avaient été éclaboussés. Le médecin légiste détermina que la victime était morte depuis au moins dix jours. La mort avait été causée par un coup de feu tiré à bout portant dans la tête avec une arme de gros calibre. L'homme avait entre 45 et 55 ans et mesuré environ 1 mètre 80. Mais à l'exception de ses empreintes digitales, il n'y avait rien de particulier qui aurait aidé à l'identifier. La décomposition avait rendu le visage méconnaissable. Les détectives examinèrent ensuite tous les dossiers des personnes disparues depuis peu, en espérant y trouver leurs victimes. Mais leurs recherches furent vaines. Le détective Barry Lynch, affecté aux homicides, travaillait alors sur cette enquête. Après avoir suivi la procédure normale d'enquête, c'est-à-dire la prise d'empreintes digitales, l'autopsie et tout ce qu'il nous était possible de faire, nous avons bien vu que nous avions épuisé toutes les possibilités et que nous devions adopter une nouvelle stratégie pour identifier cet individu. Les détectives s'adressèrent aux experts du service de police voisin à Glendale. On assigna l'artiste judiciaire John Wintrow à la fête. Wintrow est devenu expert pour effacer les traces de traumatisme et de décomposition sur un visage grâce à un nouveau logiciel informatique. Une fois qu'on dispose d'une image claire du visage de la victime, on a davantage de chances de trouver quelqu'un qui saura l'identifier. Après avoir numérisé la photo originale, nous nous servons de ce logiciel pour nettoyer la photo. On élimine les traces de décomposition et de blessures. Ensuite, on améliore la photo au maximum pour la faire diffuser dans les médias en espérant qu'elle permettra une éventuelle identification. Avant de commencer la reconstitution faciale, toutefois, Wintrow devait photographier le visage de la victime trouvé dans le parc national de Tonto. Idéalement, quand on photographie le visage d'une victime, on essaie le plus possible de faire un portrait équilibré, c'est-à-dire de la photographier de face, les yeux droit devant. On doit garder en tête que cette photo sera numérisée par la suite. Wintrow photographia ensuite le chapeau de cow-boy et les lunettes trouvées sur la scène du crime. Il s'assura de prendre ces photos à la même échelle que celle du visage de la victime. Je prends une photo polaroïde à la distance de la longueur de mon bras. Cela me sert de mesure pour prendre ensuite les photos des autres objets qui seront intégrés à la photo originale et donc numérisés eux aussi. Les enquêteurs espéraient qu'en ajoutant ces détails au visage reconstitué, il serait encore plus facile pour quelqu'un du public de reconnaître la victime. Après avoir numérisé les photos dans son ordinateur, Wintrow était maintenant prêt à procéder à la reconstitution faciale. La première étape consistait à éliminer toute trace de traumatisme et de décomposition sur le visage de la victime à l'aide du logiciel conçu à cet effet. Pour commencer, on doit trouver une surface de tissu sain, c'est-à-dire de peau qui n'est pas encore décomposée. On utilise ensuite un outil du logiciel que l'on appelle un clone pour copier cette peau saine et en recouvrir les endroits où les tissus sont en mauvais état. Wintrow utilise ensuite un autre outil qui donne une apparence plus lisse à la peau et fond les diverses nuances de couleurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de tissu endommagée. À la dernière étape, il ajoute en surimpression les lunettes correctrices et le chapeau de cow-boy au visage de la victime. Finalement, une semaine après avoir découvert le corps de la victime assassinée, l'artiste lui donna un visage. En l'espace de seulement quelques heures, le travail de John Wintrow porte à fruit. John Christian, un habitant de la région, identifia la victime comme étant Thomas Donoghue, 52 ans. Il ne l'avait pas vu ni eu de ses nouvelles depuis quelque temps. Il décrivit son ami comme étant un homme simple et aimable qui cherchait toujours à être accepté par son entourage. Il ajouta que Thomas était agent de sécurité pour une entreprise de la région et vivait avec une certaine Darlene Schlicht. La rumeur voulait que Darlene et ses amis soient impliqués dans des activités illégales comme la fraude, l'émission de faux chèques et d'autres raquettes, et que Thomas essayait de se tailler une place au sein du groupe. Christian avait entendu dire que l'une des membres de ce groupe, Carrie Scott, était profondément agacée par les tentatives de Thomas de s'ingérer dans leurs activités. Christian n'avait pas vu Darlene ni ses amis depuis un certain temps. Pour vérifier si la victime était bel et bien Thomas Donoghue, les détectives contactèrent ses employeurs. Thomas, déclarèrent-ils, ne s'était pas présenté au travail depuis plusieurs semaines. Les empreintes de Donoghue faisaient partie de son dossier. Ses employeurs acceptèrent de les faire parvenir au laboratoire judiciaire. Les experts les comparèrent à celles de la victime. Elles étaient parfaitement identiques. Thomas Donoghue était donc la victime de l'homicide. Pour identifier son meurtrier, les enquêteurs tentèrent de retracer sa colocataire, Darlene Schlicht. Elle était introuvable. Une vérification des dossiers fournit une explication à son absence. Trois jours après la découverte du corps de Thomas Donoghue, on l'avait arrêté dans la ville voisine de Tempe pour avoir émis de faux chèques. Selon le dossier, Darlene avait essayé de régler la note d'un restaurant avec un chèque tiré sur un compte fermé depuis plusieurs mois. Ce compte était d'ailleurs celui de Thomas Donoghue. Après avoir été livré à la police, Darlene avait été mise en état d'arrestation et gardée en détention provisoire à la prison de Tempe. Cette nouvelle était incriminante, mais ne prouvait nullement que Darlene était l'auteur d'un meurtre. Les policiers espéraient que Carrie Scott, la présumée complice de Darlene dans ses fraudes, fournirait des informations à propos de l'homicide. Après avoir retracé Carrie dans un motel, les enquêteurs la questionnèrent à propos du rôle de Darlene dans le meurtre de Thomas Donoghue. Au début, elle refusa de coopérer. Mais après un certain temps, elle se mit à parler. Elle reconnut avoir été présente lors du meurtre et confirma que Darlene Schlicht en était l'auteur. Selon Carrie, un soir, quelques semaines plus tôt, Darlene, une autre amie et elle-même, s'était rendue en voiture au parc national de Tonto avec Thomas. Il marchait sur une piste lorsque Darlene avait saisi le pistolet apporté par Thomas, l'avait rejoint au pas de course et lui avait tiré une balle dans la nuque. Même si Carrie déclara qu'elle ignorait que Darlene avait l'intention de tuer Thomas, elle ajouta qu'elle n'avait pas été surprise de l'avoir posé ce geste. Peu de temps auparavant, Darlene lui avait confié que Thomas en savait trop sur leurs opérations frauduleuses et qu'elle désirait se débarrasser de lui. Après avoir entendu la version des événements de la bouche de Carrie Scott, il nous fallait trouver les autres témoins ou suspects impliqués dans l'affaire pour corroborer ou nier sa déposition. Les policiers retrouvèrent la troisième femme présente lors du meurtre. Erika Land commença par nier savoir quoi que ce soit à propos de l'homicide. Mais lorsqu'elle apprit que Carrie Scott avait déclaré à la police qu'elle se trouvait sur la scène, elle passa aux aveux. Sa version différait toutefois de celle de Carrie. Selon Erika, c'était Carrie Scott et non Darlene Schlicht qui avait tiré sur Thomas. Erika déclara qu'elle ne faisait pas partie du complot. En échange de son témoignage, les enquêteurs convinrent avec elle de ne pas l'arrêter. Incertains de la valeur de ces témoignages contradictoires, ils se rendirent à la prison de Tempe pour interroger Darlene Schlicht. Tout comme Erika Land, Darlene rejeta le blâme sur Carrie Scott. Elle reconnut toutefois avoir participé au complot. Donahue désirait s'impliquer dans leurs activités criminelles. Au cours d'une conversation à l'appartement, les deux femmes ont décidé de conduire Donahue dans un secteur isolé du comté et de le tuer. En se basant sur l'épreuve, les policiers savaient que Carrie leur avait menti. Tout porte à croire que Thomas Donahue a voulu participer aux activités criminelles du groupe. Mais Carrie Scott et Darlene Schlicht ne lui faisaient pas confiance et elles ont décidé de le tuer. Le 7 février 1996, elles l'ont attiré dans un secteur isolé du parc national de Tonto. Pendant qu'il marchait sur une piste, Carrie Scott s'est approché de lui et lui a tiré une balle dans la nuque. Les deux femmes croyaient sans doute que l'exposition prolongée aux intempéries empêcherait les experts d'identifier la victime et que leur crime ne serait jamais résolu. Carrie Scott a comparu devant les tribunaux pour le meurtre au premier degré de Thomas Donahue. Elle a été condamnée à la prison à vie. Darlene Schlicht a également subi son procès et a été condamnée à la prison à vie. Le portrait robot que John Wintrow nous a fourni a été d'une importance capitale dans cette affaire parce que c'est grâce à cela que quelqu'un a pu identifier Donahue. Sans ce portrait, nous n'aurions sans doute jamais su qui il était ni pu retracer les personnes appliquées dans l'affaire. Merci. 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 Merci.